Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir le RP Distort de Rob Pappen. Donc c'est un VST de distorsion qu'on va pouvoir mettre sur quasiment tous les types d'instruments, basses, guitares, pianos, violons, enfin tout ce qu'on veut, à partir du moment où on souhaite rajouter de la distorsion. Donc ce VST, on va pouvoir le trouver directement sur le shop de Rob Pappen au prix de 49€. Sinon, il est aussi sur le site de Boutique Plugin, où on peut l'avoir à 46,90€. Donc il va fonctionner sur différents formats, AudioUnit, VST, Aax en 64 bits. Pour les utilisateurs de Raison, en ce moment, il est à 25€ sur le shop de Propolarhead, au lieu de 35€, et on va l'avoir directement au format Rack Extension. Donc c'est relativement intéressant. Là, on va se retrouver dans MPC 2.2 Software, où j'ai repris ma petite boucle avec ma batterie et mon petit piano. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis une unité de distorsion sur la batterie, et une unité sur le piano électrique. Donc là, on va commencer par voir le VST sur la batterie. Mais avant, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc en haut, on a les deux onglets pour les browsers. Il suffit de cliquer dessus, et on va accéder à tous les presets qu'il y a dans la collection Crop Pappel. Donc il y a pas mal de petits presets. Juste en dessous, on va avoir le, entre guillemets, le Bank Manager. Donc il y a quatre banques avec différents presets à l'intérieur. Donc ce qui est relativement intéressant, il y a énormément de presets et de quoi faire. Juste à côté ici, on va avoir le bouton de Bypass, et le rotatif de DryWet pour mélanger le son avec l'effet du son au naturel. Comme ça, on peut doser ce qu'on envoie de distorsion sur notre séquenceur. Juste en dessous, on va avoir l'écran qui va nous donner les différentes indications, ainsi que le chemin que le son va prendre. Puisque sur ce VST, on a l'unité de distorsion, un equalizer, un gate, un filtre, un compresseur, un éhanceur stéréo, et en dessous, on a la partie modulation, qui peut être relativement utile. Donc, en cliquant directement sur le bas de la fenêtre, on peut déterminer le chemin que va prendre le son. Soit il va passer d'abord par la disto, puis dans le filtre, compresseur et éhanceur stéréo, ou alors il peut passer d'abord dans les filtres, après la distorsion, ensuite le compresseur, enfin ainsi de suite. Vous choisissez, vous sélectionnez ce qui va aller pour le mieux au niveau de votre son. Si vous cliquez sur le RP Disto ici, vous avez différents paramètres que vous pouvez gérer, et notamment choisir la couleur de l'interface. C'est pour ça que souvent on le voit en noir, mais moi je l'ai mis en blanc, puisqu'on peut le mettre en blanc. J'aime bien le petit côté ivoire. Après, quand on va en dessous, donc là on a le module de distorsion. Si on clique sur la fenêtre, on peut choisir différents types de distorsions, donc il y en a un sacré paquet, et toutes sont relativement efficaces. Pour chacune, par exemple là, je suis en saturation. Si je me mets en clipper, je vais avoir des boutons qui vont se rajouter, donc pour chaque module, on va avoir différents paramètres qui vont pouvoir être modifiés. et la fenêtre s'adapte automatiquement. Donc là, on a un equaliseur avec Low, Mid, High et Mid. On a un Gate, le filtre où on peut choisir soit une pente 12 octaves ou 24 octaves par dB, un compresseur et, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'éhanceur stéréo. Et on va voir après, sur le preset que j'ai utilisé pour les pianos électriques, on peut faire de la modulation. Donc au niveau de mes pianos, on va avoir une sorte d'effet Huawei, mais qui va être créé par la modulation que je vais faire en utilisant le LFO sur le stéréo with ici. Donc là, je vais remettre mon preset. On peut laisser la batterie comme ça. Je vais lancer la batterie. Et on va se tester. Est-ce que je suis sur le bon déjà ? Est-ce que je suis sur le bon déjà ? Est-ce que je suis sur le bon déjà ? Donc là, par exemple, j'ai mis AmpSimulator. Donc ça va simuler un ampli à lampes. Après, il y a un peu de tout. Il faut tester. Le module Lofi pour pouvoir simuler les anciens samplers. Donc après, pareil. Lorsqu'on veut activer un élément du VST, il suffit simplement de cliquer sur le nom de celui-ci et dès que l'écriture est en bleu, l'effet est activé. C'est assez efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, on aura vu ce que ça donne sur les drums. Je vais mettre mes drums en bypass et on va voir les pianos. Donc, au naturel, voilà ce que ça donne, mes pianos électriques. ... 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 Il y a pas mal de paramètres que l'on peut automatiser. ... ... ... ... ... ... ... ... qui concerne les LFO ici. Donc le LFO peut être soit en mode free, soit directement synchronisable au tempo du séquenceur hôte. Donc il y a vraiment de très bonnes choses à faire. Et si j'enlève tout, là on a le son au naturel. Donc voilà pour cette petite présentation. Et bien sûr, pour les utilisateurs d'Horizon, ça va être exactement la même chose au niveau du rack extension. On va avoir aussi bien la partie modulation que les différents éléments qui composent le VST. C'est-à-dire qu'on a l'unité de distorsion, equalizer, gate, field, compresseur, widen. Tout sera à l'identique, mais au format rack extension pour Raison. Donc profitez-en, vu qu'en ce moment, il est à 25 euros au lieu de 35. Et sinon, sur le shop de boutique plugin, on peut l'avoir à 46 euros ou 90. Après, pour ceux qui veulent, il suffit d'aller aussi sur le shop de Rob Papen où il est à 49 euros. Et n'oubliez pas, en déclarant votre VST, vous allez avoir accès au VST RP A-Mood qui va vous permettre de faire de la modulation à partir de Chorus, Flanger. Vous allez pouvoir mettre deux effets et jouer avec tout ça. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu de ce VST qui fait partie du pack Explorer 5 de Rob Papen. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC et du beatmaking. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada